Qu'est-ce que la gouttelette de la gouttelette ? La gouttelette est de 10 exposant moins 6 g, c'est-à-dire de 10 exposant moins 9 kg. Cette gouttelette est soumise verticalement à sa force de pesanteur grand G, qu'on peut calculer par sa masse fois l'accélération de pesanteur petit g. Comme la gouttelette est en équilibre, il doit y avoir une force grand F qui retient cette gouttelette vers le haut et dont l'intensité doit donc être la même que l'intensité du poids. Vu que la gouttelette porte la charge positive de 10 exposant moins 7 microcoulombs, c'est-à-dire de 10 exposant moins 13 coulombs, il doit y avoir une charge Q1 négative qui tire Q2 vers le haut avec cette force de coulombs. Donc la force grand F qui équilibre ce poids, c'est la force de coulombs avec laquelle cette charge Q1 agit sur la charge Q2. Pour trouver l'intensité du champ électrique demandé, nous allons appliquer cette formule-là. Formule qui nous dit que E est égal à 1 sur la valeur absolue de Q2 fois F. Donc le F est égal à E fois la valeur absolue de Q2. Nous allons remplacer F par E fois la valeur absolue de Q2 et nous remplaçons aussi G par M fois G. Ainsi nous obtenons cette égalité-là. qui mène vers E est égal à M fois G sur la valeur absolue de Q2. Maintenant il suffit de remplacer M par 10 exposant moins 9, le G, l'accélération de pesanteur, par 9,81 et la valeur absolue de Q2 par 10 exposant moins 13. C'est ainsi que nous trouvons que l'intensité du champ électrique E demandé vaut 9,81 fois 10 exposant 4, c'est-à-dire 98100 N par Coulomb.